Le pétrole et le gaz J'ai dit que vous pouvez vous aider, vous savez vous de la chaîne et vous savez Aujourd'hui, on dit que le pétrole et le gaz Ils ne veulent pas que personne ne leur parle. Ils ont dit qu'on est au mariage des gènes, Le gaz et le pétrole ne leur parlent pas. L'entre eux, ce sont des gens qui en ont parlé pour apprendre qu'au pétrole et le gaz n'y a pas que personne ne leur parle. Alors que la période que vous connaissez, vous connaissez tous les contrats et les contrats de l'exploitation. Pour vous savoir, avant de regarder la vidéo, les contrats ont été signés. Et les contrats ont été signés par lui. Ils ont commencé à prendre les contrats de l'Assemblée nationale et de l'Assemblée nationale. Pour vous dire, le gaz du pétrole n'est pas la période d'exploitation. Mais maintenant, on doit le faire. Le gaz du pétrole, ils commencent à l'exploiter. Et les gens vont bénéficier. Mais dès que le gouvernement, il va y avoir des choses. Il faut que les gens connaissent. Pourquoi? Parce qu'à l'utilisation de la personne, il faut que les gens ont utilisé le gaz. Il faut que les familles, si vous avez un réfrigérateur, télévision, machine à laver, ou un climatiseur, ou un ventilateur, vous pouvez payer 20 000 francs. Aujourd'hui, les Sénégalais, ils ne devraient pas la voiture courante. Il faut que les gens ont utilisé le gaz du Sénégal. Il faut que les gens ont utilisé les factures de courant. Vous savez, l'usine qui a exploité le gaz, où vous l'avez exploité, vous le savez. Il faut que les gens ont utilisé le gaz du Sénégal. Il faut que les gens ont utilisé le gaz du Sénégal. Il faut que les gens ont utilisé le gaz du Sénégal. Il ne reflète pas la réalité des prix. Parce que le Sénégal a changé. Il y a une société qui est basée à Houston. À 60 km de Dakar, à Gadiaga, Il faut exploiter des puits de gaz. Il faut produire 300 000 m3 par an, par mois, mais par jour. Ici, à Gadiaga, en allant vers Bayard. Maintenant, cette société est basée à Houston. Maintenant, nous avons acheminé 2 gazoducs qui sont en train de se dérouler le gaz du Sénégal. Le gaz du Sénégal, On a acheminé un gazoduc. Le groupe privé de la GTI, qui est au courant Sénégal. On a acheminé un gazoduc. Le gaz, c'est pour ça que le Sénégal, supportait la demande. C'était l'année 2011. Il y avait un terrible souci pour approvisionner des gens en électricité. C'est le gaz qui a réglé le problème. Et c'est le gaz de Gadiaga qui a réglé le problème. Donc, dans les rapports de l'ITI, de 2014 à 2016, on a publié que le Sénégal aurait produit 40 millions de m3 de gaz, mais en réalité, au PNOKO, qui ont été entièrement affectés aux besoins de la consommation nationale. Le gaz, il a fait face à la demande de supporter la fraude qui est sur le réseau. Parce que cette fraude est estimée à 20 milliards. donc maintenant, dès le stage, il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc, c'est le gaz qui a réglé le produit. Parce que le gaz n'est pas le produit. Ce qui est le plus important, c'est qu'on importe des tankers de fuel pour le transport, les droits, le COSAR pour le raffiner. Parfois, il y a des problèmes de raffinage. On a vu l'affaire Trifigura là, le carburant frelaté. Il a brûlé pour avoir l'électricité. Le courant est cher. Maintenant, les tribunes sont en train d'être mises au gaz. Parce que toutes les tribunes conçues pour fonctionner au diesel sont également pour fonctionner au gaz. Donc, c'est le premier bouffet d'air qui n'est pas le plus important. Donc, depuis ce temps-là, on doit répercuter sur les prix. Parce que, c'est une logique économique. Comment peut-on écrire le prix ou le courant pour dépendre des produits pétroliers au moment où le baril augmente ? C'est paradoxe. C'est une bonne information, mais il y a des problèmes. Ils ne communiquent pas. Parce qu'ils ont le gaz en fait, il faut alimenter ce qu'il y a un privé étranger. d'alimenter l'usine de production de zircon à Diogo, qui est étranger. C'est le reste qui va à Houston. Le gaz, c'est fort et ça, c'est le plus important pour le Sénégal. En une année, en 2011, le courant est taré. Vous savez, le pétrolier est consacré à l'article 54. Si on produit gaz ou pétrole, ça affecte ce que le Sénégal a besoin à sa consommation par rapport à sa consommation. C'est la loi. Maintenant, le ministre de l'énergie de l'époque, c'était un décret. Le président Ablaiouane a fait réquisition du gaz pour satisfaire la consommation nationale. Il faut attaquer le décret devant la Cour suprême. Maintenant, je suis venu l'année suivante au pouvoir, mais la Cour suprême rende un arrêt. Arrêt numéro 20, 11 avril 2013, pour débouté au Sénégal et au Sénégal. Nous, nous avons pris un arrêt pour dire que je n'ai pas basé sur l'article 54 qui s'appelle la consommation qui est affectée par la priorité à la satisfaction de la consommation nationale. Mais je l'ai basé sur l'article 30 du Code pétrolier qui s'appelle le contractant et propriétaire de l'hydrocarbure extrait en tête de pays. Cela n'est pas à contester. D'autant plus que le cas d'échéance s'est dit quand on prend la production, on lui paye au prix coûtant sur le marché international. Donc, Fortessa n'aura plus à transporter son gaz jusqu'au marché international pour le vendre. Et on lui achète au même prix. Donc, il gagne même. Donc, il ne doit pas poser problème. Mais comme le cas il n'y a pas besoin national, c'est le cas. Il n'y a pas besoin de 10% qui ne connaissent pas. Donc, le patriotisme a manqué au Sénégal. Donc, le gaz a réglé le problème au Sénégal. Il y a un point que nous sommes à la centrale du charbon mais le Côte d'Ivoire est à 50 francs. Au Sénégal est à 100 francs. 100, 110. Première tranche parce qu'il y a 3 tranches. Le Côte d'Ivoire a un pétrole. Mais il y a un gaz. Il y a un avantage par rapport au pétrole. Il ne peut raffiner, il ne peut traiter. Il ne peut être liquéfier pour qu'il est liquide. Tu le brûles directement. Il est propre. Il n'y a un résidu. La meilleure qualité de gaz est du méthane propre, léger. Alors, le Côte d'Ivoire nous payons deux fois plus cher l'électricité. Mais ils ont appliqué la vérité des prix. Nous n'avons pas appliqué la vérité des prix parce que l'État et le gouvernement ont des avantages sur les produits pétroliers. Parce que le Sénégal se déroule sur le pays moins avancé. On est un pays moins avancé. Nous n'avons pas classé Sénégal avec un PPT. C'est ce qui s'appelle Sénégal PPT. Quand tu es classé pays pauvre, 13 ans, il y a une subvention sur les produits pétroliers. Sa facture pétrolière est subventionnée de moitié de 50 dollars. C'est-à-dire, si le baril coûte 50 dollars, 100 dollars, il y a 50 dollars. Il y a 50 dollars subventionnés. Au lieu de répercuter le consommateur, c'est d'aller dans la caisse. A l'époque, la facture pétrolière n'était que de 89 milliards. Actuellement, on dépasse 375 milliards de factures pétrolières. Donc la moitié, nous avons pris les prix de l'État. Il y a des maisons de presse. Il y a des personnes en dehors de l'État de l'État. Donc l'avantage, c'est d'insister sur l'importation des produits pétroliers pour faire le courant. Parce qu'ils ont des subsides. Et c'est depuis Djamaloui Abdiouf, depuis l'État. de l'État. dans notre politique énergétique, nous devons regarder l'accès au hydrocarbure. Parce que toute la raison du gender vers les Niaïs, les champs gaziers, forté ça, 300 000 m3 de gaz pour investir 2 millions de dollars, c'est-à-dire 1 milliard. Donc, le Sénélec doit avoir le potentiel. L'État du Sénégal doit avoir le potentiel. Il est actionnaire à 100% pour alimenter des turbines à gaz, convertir toutes les turbines à gaz. Je suis venu au CIRD, un courriel de l'UEMOA, ils se sont réunis depuis 2016 et ils ont défini que dans l'espace l'UEMOA, le kWh ne doit pas dépasser 30 francs. Et moi, j'ai dit 25 francs. Mais on n'est pas loin. Il ne doit pas dépasser 30 francs. Donc, c'est la réalité. Donc, tout ce que nous avons pour nous, notre politique énergétique est plus favorable, surtout que nous avons une transversalité. L'industrie est plus compétitive car les facteurs de production sont chers. donc, ces produits finis devraient le faire donc, c'est compétitif. Cela profite à tout le monde. donc, vous avez compris, ce qui nous a dit c'est que nous devrions le faire de la facture du courant. Le gouvernement va vous profiter. Le cher du courant, c'est qu'ils devraient le faire. Ils devraient Les Sénégalais devraient le faire. que nous devraient le moins cher. Aujourd'hui, la famille devraient 10 000 francs parce que le gaz commençait à l'exploiter. Si nous avions le gaz, ils continuent avec les catastrophes et les catastrophes qui ont une histoire du Sénégal. Il s'agit de les contrats et les contrats qui ont des bonus en milliards. Il s'agit de des bonus et des milliards pour les contrats et des interpris pour exploiter le pétrole. Les délinquants qui bénéficient et tout les Pétroles ont beaucoup de la porte de l'exploiter. Nous devons comprendre que le gaz commence à s'occuper avant de le faire et de l'exploiter. Il s'agit de l'intervention du Sénégal. Le Sénégal est un pays pétrolier et gazier. Il y a deux avantages côté pétrole et côté gaz. En 2019, il y a une crise et une crise pétrolière. Il y a une crise pétrolière. En 2019, tous les experts le savent et s'y préparent. Le baril était à moins de 40$ il y a un ou deux ans. Il s'agit maintenant de grimper à 80$ des rombes sangs bientôt. Ce n'est pas qu'il n'y a pas d'accord. C'est pourquoi nos hommes politiques sont informés et nous devons imprégner des contextes géopolitiques et des réalités internationales. Nous sommes dans un sous-ensemble mondial. Donc, nous devons s'arrêter. C'est bientôt 2019. Donc, le choc pétrolier s'en sortiront et nous devons produire pétrole. Nous avons le premier baril de pétrole vers cette période-là. Donc, le Sénégal va avoir une exception de la crise parce qu'il est un pays producteur. Le pétrole va exploiter le gaz dans deux mois ici dans le bloc de Saint-Louis. Donc, il y a un produit gazier à l'abri de ce choc. Donc, c'est un avantage qu'on va vendre plus cher que ce qu'on va produire aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire qu'on peut avoir un pétrole gaz qui peut avoir 100 francs parce que ça va monter dans d'autres lois. C'est la première chose. Deuxième chose, le gaz, l'enjeu mondial. Parce qu'Europe a réussi à contrôler ses produits en gaz. Maintenant, c'est un monopole que les Européens veulent briser. C'est ce qui fait tout dans le bloc de Saint-Louis qui a des réserves de 50 000 milliards de pieds cubes de gaz. Et les Anglais, donc des Européens, ne sont pas, merci de la précision, des Européens ne sont pas dans la capitale même que dans les majoritaires. Les périphéties ne sont pas dans les pays qui ne sont pas dans les pays. Donc, pour moi, le Président Macky Sam, c'est le tiers de nos revenus pétroliers et gaziers. Parce qu'ils ont des ressources ou des ors et des ircons. Mais pourquoi ciblez le pétrole à gaz gaz ? Parce que c'est immédiat. C'est un revenu qui est immédiat. C'est une vidéo qui a été déjeuner. Il s'agit de la même chose de la commune de la commune qui a été déjeuner. Et il y a un problème. Ça a été dit le principe budgétaire qui a eu plusieurs notions mais le principe d'universalité c'est le pétrole. Je parle de l'université de la commission parce que le budget n'a pas la place. Il n'a pas la place et il n'a pas la place pour le contrôle humain. Il y a des annuités chaque année chaque 31 décembre qui est le 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 31 décembre C'est un principe de non-affectation, c'est le principe d'universalité, non-affectation. Le tiers de nos revenus est donc affecté à un fonds, fonds 6, fonds souverain d'investissement stratégique. Les pays arabes ont développé, ont des ressources surabondantes et leur population toute. Les pays arabes ont un peu d'argent, parce qu'ils ont un peu d'argent. Pour les générations, le tiers de nos revenus est gazier. Comme si nous n'avons pas besoin de développement, d'investissement, alors qu'il n'y a pas besoin d'étudiants. Il n'y a pas besoin d'enseignants, il n'y a pas besoin d'années à l'université de Saint-Louis. Les années sont invalidées, il n'y a pas besoin d'être personnels soignants, il n'y a pas besoin d'être personne. Il n'y a pas besoin d'être paysans, mais il n'y a pas besoin d'être projet de loi. Mais au même moment, il y a des dépenses. Donc maintenant, le tiers qui veut affecter fonds 6, fonds 6, c'est le président de la dépense. Le président n'y a pas besoin d'être. Le fonds 6, dans les statuées, il y a pour financer les projets, pour obtenir les actifs, et même pour obtenir les actifs ou les hypothèques. Il y a tous les droits hypothéqués pour les actifs. C'est lui qui a décidé de le faire pour le Sénégal. Maintenant, dans la vidéo, le président Macky Sall est le tiers à la cour du budget. Ce qu'il a fait, c'est mon problème. C'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait. Le gouvernement, c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait. Et ce qu'il a fait aussi, c'est qu'il a fait. Il y a des personnes qui peuvent être ennées. Il y a des personnes qui peuvent être ennées. Il y a des personnes qui peuvent être ennées. La première est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait. Le deuxième est ce qu'il a fait. Et le troisième est ce qu'il a fait. Il y a deux tiers qui vont au budget. Le budget de fonctionnement existe un tiers de revenus pétroliers et gaziers pour leurs salaires, leurs sursalaires, leurs indemnités de logement, leurs perdièmes, leurs avantages et renflouer leurs caisses noires certainement pour leurs avantages. Le troisième tiers, c'est le budget d'investissement pour les hôpitaux et écoles. C'est un problème. Donc, nous sommes consacrés à ce que nous avons et le projet existe. Il est possible de les mettre en place pour les hôpitaux de l'argent. C'est au total deux tiers. Parce que l'un autre qui a été créé au budget de fonctionnement. Foncis a été gouverné ensemble au conseil d'administration du HCCT. Il a été créé à l'Assemblée nationale de Moustapha Nios. Je rappelle en passant, Moustapha Nios, en 2012. Est-ce que vous savez ce qui a été créé au bloc de pétrole ? Parce qu'il est actionnaire de Oryx Pétroleum. Oryx Pétroleum a été créé au bloc de Domflor en 15 mars. En 2012, il a été créé au degré degré. Oryx a 85% de ce bloc. Parce qu'il n'y a pas de 90%. 90% est la règle. Mais les frontières au Guinée-Bissau, nous savons qu'il n'y a pas de problème. Un problème de frontières maritimes. Nous faisons le cours international de justice au Sénégal bien. Et puis, Abdel Diouf Thibaga Diama, il a été créé au 5%. C'est ce qui a dit 85% pour Oryx Moustapha Nios. En phase de recherche. Et 80% en phase de production. Donc, ce que nous devons savoir, c'est que le Sénégal, actuellement, est en otage. Parce qu'il y a 2 personnes qui prennent en otage au Sénégal. C'est Maki Salle, Ousmane Tenor Dieng et Moustapha Nios. Les gens qui ont des privilèges. Les gens qui ont des pétrole, des gaz, des ressources qui ont des ressources. C'est ce que nous avons aujourd'hui. C'est ce qu'ils ont aujourd'hui. Parce qu'ils voulaient d'avoir des idées. C'est ce qu'ils ont décidé. Les gens qui ont des élections. Et ils ont dit que tout le monde a l'air. Ils veulent aller à l'élection. Ce n'est pas le plus important. Parce qu'ils ont des gourous de Maki Salle. Ces bandes qui sont dans le milieu. Et elles sont juste pour eux. Aujourd'hui, si on a suivi l'histoire de la politique sénégale. Moustapha Nios et Ousmane Tenor Dieng, Ils ont les plus en train de faire. Ils ont l'aider. Et cela se fait depuis le parti socialiste. Moustapha Nios et Tenor Dieng, leurs problèmes sont les deux. Ils ont l'air de la paix. Ils ont l'air de la paix. Donc, les deux personnes qui ont l'air de la paix. Ils ont l'air de la coalition. Ils ont d'autres clients. Ils ont l'air d'y aller en France. Et ils ont l'air d'y aller. Donc, ils ont des gens qui ont l'air. Ils n'ont pas de la question. Ils ne veulent pas de la paix. Ils ne veulent pas de leur âge. 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 Ils n'ont pas d'une explication à ce qui est. Et maintenant. Alors, c'est ça. C'est le problème. Il y a deux tiers pour eux. Un tiers pour le Sénégal. C'est-à-dire, Si on a considéré à compte 4000 milliards de dollars. Cela t'amène à 1730 milliards pour le fonds 6, pour le budget de fonctionnement et pour le travail. Ils ont déjà eu un budget de fonctionnement mais ils veulent dire qu'il y a des milliers de milliards parce qu'on parle actuellement de milliers de milliards. C'est ce que j'ai fait pour un Sénégalais. Parce que quand on est en train d'y aller, on leur donne des caisses noires de présidence, des caisses noires primatures, des caisses noires à l'Assemblée Nationale, des caisses noires à l'HCCT. Ce qu'on a fait pour nous, c'est ce qu'on a fait d'autorité. C'est ce qu'on a fait pour les Sénégalais et Makisal, c'est-à-dire qu'ils ont considéré l'opinion publique et la population. C'est ce qu'on a fait. Et ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait pour les règles et principes budgétaires. Ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait. Ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait pour la loi. C'est-à-dire qu'on a fait la loi. C'est-à-dire qu'on a fait l'école de pétrole et de gaz. C'est-à-dire qu'on a fait l'école de pétrole et de gaz. C'est-à-dire qu'on a fait un total de 2ème contrat. Est-ce qu'on a fait un total de 2ème contrat ? Parce qu'il y a le Rufus Offshore profond. Tcherno Alsan s'est démissionné. Mais il y a un contrat qu'on a signé l'avril passé. C'est un scandale. Les Sénégal décès à l'école, à part le bloc de l'offshore, les Sénégal décès à l'école. Tout le monde s'est démissionné. Et le Rufus Offshore, Tcherno Alsan a été d'accord avec l'expert. C'est-à-dire qu'il y a 10 000 kilomètres carrés, personne n'a pas besoin d'offrir. Parce qu'il y a 10 000 kilomètres carrés, on peut avoir au moins 3 licences. Comme nous avons 10% des licences, sur 10 000 kilomètres carrés, on a 3 contrats. Vous savez qu'il y a un avantage dans tous les contrats. Il y a 3 fois. Mais c'est-à-dire qu'il y a 10 357 kilomètres carrés. C'est-à-dire que c'est 65 000 kilomètres carrés de TEC. Vous savez que la région de Dakar, quand on a fait le Cap Manuel, à Djam Niajou, à Yen et à Delos, c'est 550 kilomètres carrés. Donc, 65 000 kilomètres carrés, c'est-à-dire qu'il y a 120 fois la superficie de la région de Dakar. C'est-à-dire qu'il y a une société. Vous savez, nous avons donné le bonus de signature. 10 millions de dollars. Mme, 5 milliards. Quand on a signé le contrat, maintenant, il y a eu 5 milliards des signatures du contrat. C'est-à-dire qu'on a signé 12 mai 2017. Maintenant, on a donné 10 milliards de dollars pour signer le décret d'approbation. C'est-à-dire que c'est fait en avril 2002. Maintenant, on a donné 10 millions de dollars. 25 milliards, pour le tabac, l'institut, le pétrole et du gaz. C'est-à-dire qu'un discours a fait chaque contrat pour le tabac, l'institut. C'est-à-dire qu'on le traduit en texte dans le contrat, dans une disposition du contrat. C'est-à-dire qu'on a dit qu'on a signé le contrat. beaucoup de choses. On a dit qu'il y a un simple et qu'il y a un vrai souci. Ce qui est de la haute trahison. Le premier bloc total n'a pas. Le premier bloc total n'a pas. Mais il y a 30% de la société de Petronas, Cosmos et BP, on a tout. Parce que BP, quand il y a un capital, il y a 27,49% de Cosmos. C'est ce que je veux dire. Mais il y a versé à titre de prise de participation 960 millions de dollars plus 2 dollars de bonus par futur baril produit dans la limite de 1 milliard de barils. Ça veut dire 1 milliard de barils par 2 dollars, ça fait 2 milliards. Plus 960 millions, ça fait presque 3 milliards. Donc on traduit en CFA, tu es au-delà de 1 500 milliards pour 27% d'actifs. Donc les totales, on a fait 30% de Petronas dans le contexte où se profile une crise énergétique majeure, un choc pétrolier. Alors que nous avons un contrat avec 2 milliards de dollars et 5 millions de dollars dans le premier bloc. Est-ce que tu sais, sur une législation, le code pétrolier qui est en vigueur n'a pas le bonus de signature, il est supprimé depuis 1986. Quand tu es ressorti du rapport de l'inspection générale d'état sur les dossiers pétroliers, c'est des cartes de Petro-Saint, c'est pas Clé-Dor qui l'a dit, c'est Mme Dufaye qui l'a dit, c'est Mme Tsi, un conseiller juridique qui l'a dit et un autre qui est à la commission d'attribution des licences. Qui ont unanimement dit que bonus de signature, ce qui est supprimé depuis 1986, c'est pas conforme à la loi. L'état doit demander bonus de signature. C'est ce qu'on a dit, consigné. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit, parce qu'on a dit qu'il y a un bon bonus, c'est Pétro-Saint. Non seulement il y a ce bonus, mais il y a des indemnités superficiaires, c'est-à-dire le nombre de kilomètres carrés, c'est-à-dire le nombre de kilomètres carrés, c'est-à-dire le nombre de kilomètres carrés par an, c'est versé à Pétro-Saint, relevable en début d'année contractuelle, c'est-à-dire que si on signait, comme le mai 2017, c'est la première indemnité superficielle qui est tombée depuis mai 2017, c'est un bon bonus de signature. Et il y a des avantages, les contrats, il y a beaucoup de choses qui peuvent être détaillées, dans le format où le talk show. Les contrats, pour la plupart, je ne vais pas les renégocier, mais ils peuvent les casser. Le plus important, j'en viens, de Saint-Louis et Kayar, c'est que c'est le Sénégal au petit halal. On a donné le rapport que je vous ai publié, de l'enquêteur, et les enquêteurs, le Président Macky Sal, c'est-à-dire que c'est de l'intérêt du Sénégal. De l'enquêteur parce qu'ils attribuent au marché, parce qu'il y a une entreprise qui conclut au milieu de l'offrance, de l'OIL, de l'enquêteur, de l'entreprise, de l'enquêteur sur le papier. Il y a des antidatages de documents, de contrats, qui ont avoué que c'est une enquête, mais c'est énorme. Donc, il y a une entreprise déjà, de l'enquêteur. Mais aussi, il n'y a pas de respecter notre code pétrolier. Le code pétrolier est venu dans l'article 8. « Nul ne peut être titulaire d'un titre minier d'idocabur s'il ne justifie pas des capacités financières et techniques. » Il y a une commission qui a fait la de l'enquêteur et qui a fait la de l'entreprise. Il y a une commission qui a fait la de l'entreprise pour les établir, et qui a fait la de l'entreprise, qui a analysé la de l'entreprise, qui a été le pétrole, et qui a été l'entreprise. Donc, sur ces bases, nous pouvons casser le contrat. Je vous ai signalé que le président Makissal a récupéré 5 contrats, il y a 2 mois, ce qui a été fait à Paris. Et ce sont des germes d'un conflit à venir. Actuellement, au Sénégal, Franck Thumis est venu dans le blog de Sénégal Offshore. C'est ce qu'on a dit. Il n'a rien fait. Le pétrole s'est vendu à 1800 km² d'études sismiques 3 dimensions. Les études sismiques 3 dimensions sont en pétrole dans les cantines de Nangamak. C'est ce qui est la licence qui est la valeur qui peut leur coter en bourse, comme doux, 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 doux et doux. Nous avons étudié une licence pour faire l'israélique avec un autre et avec le même pour faire l'argent pour élever pour retenir nos élèves parce qu'ils ont introduit leurs titres à la bourse de Berlin. En Hydro-Québec en Sénégal a créé son contrat C'est un contrat de béton, Rambo Selentien doit les récupérer. Asselor Mittal, c'est de l'appliquer. Avant lui, Koumba du Sars. Il y a des sanctions en Sénégal pour le reprendre. Donc, un exemple pour vous. Si personne n'a désespéré, on peut reprendre nos choses. Donc, quelqu'un qui peut remplacer Makesale dans le pays, il y a un travail pour lui. Parce que ce qu'il peut faire, il ne peut qu'un autre trahison. Incha'Allah, si on l'a pris dans le pays, il faut qu'il puisse faire un travail pour lui. Il faut que l'on puisse faire un travail pour lui. Ce qui est le contrat de Makesale signer avec les autres. Comme le cas de Kelle Dorouak, il va le casser. Il n'a pas de ne pas négocier. Ousmane Sowam, il va lui présenter le livre. Il va lui demander qu'il s'envole. Il va lui demander qu'il s'envole. Il s'est présenté. Il va lui demander qu'il s'envole. Il n'a pas de ne pas négocier ou annuler le contrat de Makesale. Ce que nous devons comprendre est qu'il s'envole. Il est riche, il est riche, il est riche. Il est riche, il est riche. Il est riche, il est riche. Il est riche. Il est riche. Il est riche. Il a des richesses de l'agence. Il a leurs ressources, il doit tout être en sénégal, Il doit être riche. Même quelqu'un de travailler, comme dit Djamona Khadé, Il doit travailler. Il doit être en sénégal. Et si on travaille même avec le Sénégal. Le prix de l'agence, il peut rien de travailler. Il ne l'est relève. Le prix du prix de l'agence aussi. Il peut poursuivre le capital de l'agence. Mais malheureusement, nous avons dit qu'il y a des bandes, des déleccans, et qu'il n'y a pas de profiter de la chance de la vie de la Sénégal, et qu'il n'y a pas d'argent pour les profiter de l'argent et de leurs enfants. La solution est d'en prendre ici. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent au Sénégal, et qu'il n'y a pas d'argent pour les contrats. L'écran est d'en prendre la chance des délais de la Sénégal, et le jour où nous avons pris la saison des délais de la Sénégal. Ce sont des délais, nous devons le faire, les journalistes, les télé-écriventes, les radio-écriventes, les presse-écrits. Nous savons aussi qu'il n'y a pas d'argent à la Sénégal parce qu'il n'y a pas d'argent. Le contrat du contrat, c'est qu'il ne voulait qu'un signal avec Total et l'Offshore. il n'a pas le droit mais il est un peu de temps pourquoi il n'a pas le droit de faire donc il ne faut pas faire un peu de temps parce que les hommes politiques ne sont pas les gens ils ne sont pas les gens c'est rare des gens qui veulent leur pays et qui veulent des carrières pour sauver les générations donc ils ne sont pas les gens ils ont des gens des politiciens mais ils ne sont pas les gens pour faire un genre donc vous voyez cette vidéo et vous voyez et de l'autre.